7 pouvoirs de réussite 7 pouvoirs de réussite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on parle de réussite, on parle de pouvoir. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui je t'informe que si tu veux réussir, tu as besoin de pouvoir. Pas d'un seul pouvoir, de plusieurs pouvoirs. Et aujourd'hui on va parler de ces pouvoirs, spécifiquement de 7 pouvoirs de réussite. Ce sont les pouvoirs que les entrepreneurs à succès appliquent. Et aujourd'hui on va découvrir ensemble quels sont ces pouvoirs. On se dit, à tout de suite. Alors, aujourd'hui on parle de 7 pouvoirs de réussite. Et si tu n'es pas encore bonné, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification qui est juste là, pour ne rien rater dans nos prochains rendez-vous. Et qui suis-je pour te servir ? Je suis Danielle Tchonon, affectueusement Kamada by Grace. Et je suis entrepreneur. Ma mission sur cette chaîne, c'est de t'aider à booster ton mindset, à booster ton branding et à booster ton business. Et aujourd'hui on est dans le volet Boost Your Mindset. Et on parle de 7 pouvoirs de réussite. Si tu ne le savais pas, sache que les entrepreneurs à succès, sache que les grosses réussites de ce monde ont des pouvoirs et ont appliqué ces pouvoirs. Tu vas me dire, mais Kamada, tu parles de quel pouvoir ? J'espère que ce ne sont pas des pouvoirs mystiques ou bien des pouvoirs, comment je veux dire ? En tout cas, tu vas découvrir quels sont ces pouvoirs. Parlons du premier pouvoir. Ici on parle du pouvoir de l'idée et de l'audace. Le pouvoir de l'idée et de l'audace. Les deux en fait vont ensemble. Pourquoi ce pouvoir ? Le pouvoir de l'idée, pourquoi je dis le pouvoir de l'idée et de l'audace ? Parce que c'est les deux mises ensemble qui permettent vraiment d'avoir un véritable pouvoir. Pourquoi ? Si tu es une personne qui te limite juste à avoir des idées, crois-moi, tu vas vite te retrouver dans la catégorie des personnes qui se plaignent tout le temps. Il y a des personnes aujourd'hui qui se plaignent qu'on a volé leurs idées. C'est moi qui avais cette idée. Comme tu vois ce projet, c'est moi qui avais cette idée de projet. Et voilà, telle personne a pris ce projet, telle personne a pris ce projet. Ça, ce sont des personnes qui se sont limitées à l'idée. Donc si tu veux vraiment exercer ce pouvoir, tu dois pouvoir marier l'idée et l'audace. C'est quoi l'audace ? L'audace ici, c'est de pouvoir donner vie à ton projet. C'est de pouvoir oser. D'accord ? C'est de pouvoir toquer certaines portes, te lever et toquer certaines portes. C'est de pouvoir te lever et d'aller à certains événements que d'autres jugeront. Mais c'est trop pour toi. Pourquoi tu y vas ? Mais ces personnes-là ne sont pas de ta catégorie. L'audace, c'est de pouvoir te présenter dans le futur. Je m'explique. Si aujourd'hui, tu viens de débuter ou tu es encore à l'étape start-up de ton business, n'aie pas peur de te présenter comme chef d'entreprise. J'ai suivi l'histoire d'une dame qui est allée à une conférence de femmes d'affaires. C'était des grandes femmes d'affaires. Et quand chacune se présentait, je suis telle, je suis chef de cette entreprise, je suis responsable d'une ligne d'autolérie, etc. Et elle se lève, elle dit « Bonsoir, je suis telle, je me débrouille dans la vie. » C'est elle qui l'avait invitée à la fin, mais elle lui a dit « Mais allô, comment est-ce que tu peux arriver dans un tel milieu, tu te dis que tu te débrouilles, etc. » Et ça, c'est un exemple. La vérité, c'est quoi ? L'audace, c'est de pouvoir affirmer ce que tu veux être. Tu te présentes dans le présent, tu te présentes au futur, au présent. Si tu as appelé à être une grande femme d'affaires, si tu as appelé à être chef d'entreprise internationale, tu as le devoir aujourd'hui de le dire devant des gens. « Je suis chef d'entreprise. » Ça, c'est l'audace. Donc, pour que ce pouvoir soit efficace, tu dois pouvoir marier l'idée et l'audace. J'espère que tu as bien compris ce pouvoir. Alors, on passe au deuxième pouvoir. Ici, c'est le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu ne travailles pas tes pensées. Qu'est-ce que tu penses de toi au quotidien ? Qu'est-ce que tu penses de ton business ? Qu'est-ce que tu penses de ton futur ? Qu'est-ce que tu penses de ton avenir ? Et ici, je veux parler des pensées que tu as quand tu es seule. Quels sont les pensées que tu as quand tu es seule dans ta chambre ? Quels sont les pensées que tu as quand tu es seule, prêt à te coucher pour dormir ? C'est très important. C'est là-bas que tout se joue. Il y a des personnes qui, dans leur tête, passent le temps à se maudire elles-mêmes. Passent le temps à répéter comment elles sont incapables, elles sont malchanceuses. Mais c'est ça le problème de ta vie. Sache que tes pensées ont un pouvoir. Que tu le saches ou non, que tu le veux ou non, tes pensées ont un pouvoir. Et quand tu vas commencer à changer l'état de tes pensées, à réactualiser l'état de tes pensées, et comment réactualiser le temps de tes pensées, fais attention à ce que tu écoutes. Parce que c'est ce qu'on écoute généralement qui va venir faire comme, comment je veux dire, vous voyez la radio cassette, ça va venir nourrir les pensées, nourrir les pensées. Ce qu'on écoute, ce qu'on voit également. Qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu vois ? Très important. Le troisième pouvoir ici, c'est le pouvoir de la parole. Qu'est-ce que tu dis au quotidien ? Qu'est-ce que tu dis de toi ? Qu'est-ce que tu dis de ton business ? Qu'est-ce que tu dis de toi ? Il y a des personnes, à chaque fois que tu vas les voir, chaque année, comment tu vas quand on est là, ça ne donne pas. Ça ne donne pas, à chaque fois ça ne donne pas. À chaque fois, pour te présenter aux gens, tu te présentes comme, voilà, une personne qui est désespérée, une personne qui est toujours en mots de main en bas. Vous connaissez la main en bas ? Prête à demander. Qu'est-ce que tu dis de toi ? Quand tu es seule, qu'est-ce que tu dis de toi ? Moi, ça m'amuse parfois, je me rends compte que cette partie, ce pouvoir en fait, j'arrive à l'exercer même de façon inconsciente. Parfois, je sursaute. Quand je suis en train de marcher, je me retrouve en train de dire des choses, à dire des choses. Je suis une femme d'affaires, je suis une femme influente, je suis une femme au grand cœur. Je suis une mère de dynastie, comme j'aime souvent le dire. Je suis une épouse de roi. Mon mari est respecté. Je fais la fierté de ma famille, je fais la fierté de mon mari. Je n'aime pas actuer les femmes positivement. Je suis une solution pour ma génération. Je le dis en fait, je le dis parfois quand je suis dans un taxi, quand je suis en train de marcher et tout, quand je suis sous la douche, c'est très important. Ça peut paraître banal, ça peut être, voilà, d'autres peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'il arrive ? Mais c'est un pouvoir. Et si tu me regardes, si tu es chrétien ou chrétienne, tu comprends que ça, c'est une âme puissante que le Créateur t'a donnée. Et tu n'as qu'à rentrer dans le livre de vie pour comprendre le mystère de la parole. Le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir du siècle d'influence. C'est qui ton siècle d'influence ? Quelles sont ces personnes qui influencent dans ta vie ? Quelles sont ces personnes avec qui tu marches en fait ? Tu écoutes qui au quotidien ? Quelles sont les personnes qui parlent dans ta vie ? Quelles sont les personnes qui t'inspirent, qui ont une certaine influence, un impact dans ta vie ? On ne le dira jamais assez. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ah oui, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ça c'est dingue. Maintenant de l'autre côté, si tu es entouré de personnes négatives, si tu es entouré de personnes qui t'influencent, ça veut dire que leur avis compte pour toi et que ces personnes-là ne sont pas des personnes qui te permettent d'avancer, qui te permettent de te surpasser, qui te permettent de te découvrir, de te propulser. Tu es mal barré. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont le résultat de leur cercle d'influence parce qu'elles sont associées à de mauvaises personnes, parce qu'elles ont écouté des mauvaises personnes. Donc commence à retravailler ton cercle d'influence. Commence à retravailler les personnes qui t'entourent, les personnes dont leur avis, dont leurs gestes ou leurs faits et gestes ont une influence particulière sur ta vie. Commence à identifier cela et corrige où tu dois corriger, ajuster ou il faut ajuster. Très important. Le cinquième pouvoir, c'est le pouvoir du donner. Le pouvoir du donner. Les personnes qui réussissent autour de toi, les personnes à succès, sont les personnes qui appliquent ce principe, qui appliquent ce pouvoir énormément. Et si tu veux réussir dans ton business, tu dois appliquer le pouvoir du donner. Tu dois donner avant de recevoir. Tu dois donner de l'attention, tu dois donner de la valeur, tu dois donner des solutions, tu dois donner des conseils, des astuces, tu dois donner avant de recevoir. Plus tu donnes, plus tu reçois. Et c'est un principe qu'on applique même dans la vie. Les plus grands entrepreneurs sont des personnes qui donnent beaucoup, qui donnent aux fondations. Vous allez voir, ce sont des personnes qui ont des fondations, ce sont des personnes qui soutiennent les œuvres humanitaires, etc. C'est un principe de réussite, c'est un pouvoir. Et maintenant, le sixième pouvoir, c'est le pouvoir de la connaissance. Le sixième pouvoir de réussite, c'est le pouvoir de la connaissance. Tu veux réussir, tu dois être capable de fructifier ce pouvoir, le pouvoir de la connaissance. C'est quand la dernière fois que tu as lu un ou deux chapitres d'un nouveau livre ? C'est quand la dernière fois que tu as acheté une formation pour monter en compétence, c'est quand la dernière fois que tu es allé à une conférence ? C'est quand la dernière fois ? Tant que tu n'appliques pas ce pouvoir, il sera difficile pour toi de réussir. Et le septième pouvoir, c'est le pouvoir de l'investissement. Le septième pouvoir de réussite, c'est le pouvoir de l'investissement. Est-ce que tu investis en toi ? Est-ce que tu investis dans ton business ? Est-ce que tu investis pour pouvoir recolter demain ? Est-ce que tu investis pour pouvoir recolter à court, à moyen, à long terme ? Est-ce que tu investis dans ta vision ? Est-ce que tu investis dans ton branding ? Est-ce que tu investis dans ton mindset ? Est-ce que tu investis dans tes finances ? C'est ça. La réponse à ces questions vont te permettre de savoir quel est le prochain pas que tu devras faire. Donc voilà ainsi les sept pouvoirs de réussite que j'avais à partager avec toi. Les sept pouvoirs de réussite. Et si je récapitule, premièrement, le premier pouvoir, c'est le pouvoir de l'idée et de l'audace. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de la pensée. Le troisième pouvoir, c'est le pouvoir de la parole. Le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir du cercle d'influence. Le cinquième pouvoir, c'est le pouvoir du donner. Le sixième pouvoir, c'est le pouvoir de la connaissance. Et le septième pouvoir, c'est le pouvoir de l'investissement. C'est tout ce que j'avais prévu pour toi aujourd'hui. J'espère que tu prendras le temps d'écouter, de réécouter cette vidéo. J'espère que tu prendras toutes les mesures qu'il faut pour aller en prochain pas dans ton mindset, dans ton branding, dans ton business. Et si ce contenu a été intéressant, n'oublie pas de me laisser un commentaire, n'oublie pas de liker ou de partager la vidéo. Ça peut aider une autre personne. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas d'activer le mot de solution de ton cerveau. C'était Kamada.